De un, d'abord le Cameroun est trop sale, c'est un pays qui est trop sale. Regardons une route comme celle-ci. On ne peut pas moi-même avoir mon véhicule, je viens gagner mon véhicule pour passer ici. Lorsque le président dort avec sa femme, regardez l'état de la route, même le marché. L'image est assez forte, une route en état de délabrement avancé et pour les commerçants du marché étudiés, il faudrait même parler de décomposition. Il n'arrive même pas à circuler là, comme vous pouvez le voir. Il y a assez de boue là, le vendeur ambulant là, c'est bloqué partout. Donc vous sortez même de chez vous le matin, vous revenez là, vous rentrez même avec la boue partout. Ici, nous vivons dans la saleté, la saleté est partout. La route, c'est vraiment un praticable. Nous même les commerçants, nous arrivons là, nous ne pouvons même plus à vendre. Les gens ne peuvent pas circuler en paix, la boue, la pluie, tout ça, tout ça, tout ça. Même les voitures ne peuvent même plus à passer. Pourtant avant, c'était quand même, c'était pas ça. Pour un quartier comme étudié, dans le premier arrondissement de Yaoundé, abriter la présidence de la République, mais aussi la route la plus dégradée de la ville, relève du véritable paradoxe. Un cordonnier, marche-chaussée, peut-on diriger ? Tronçon Colbisson, à Corboué, lieu dit universel, dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 6ème, la route en cette saison de pluie est impraticable. À pied, à moto ou en voiture, les populations souffrent le martyr en cette saison des pluies. Impossible de se frayer un chemin, débourbillé de toutes parts. Une situation qui démontre à suffire que la route est à l'abandon. Chacun se bat comme il peut pour vaquer à ses occupations. C'est bon, mais pour même passer, c'est comme si quelqu'un va marcher à pied. Si tu avais la voiture, tu rentres à pied. Vraiment, on va faire quelque chose sur la route. Quand il pleut, là, pour rentrer, c'est pas facile, frère. C'est que n'importe qui vient faire quoi il veut. Depuis au matin, les enfants ne viennent pas passer depuis au matin. Les enfants, on a trop souffert avec les enfants le matin pour traverser ici. On portait les enfants que sur la tête. Et c'est depuis que tous les voitures sont garées comme vous voyez ici. Il n'y a pas moyen. Nous, on souffre ici. On est là dans cette route depuis pratiquement combien d'années, on ne sait pas. Et c'est une arce centrale. Ça relie Colbussona maintenant, passant par Abéga, Bacaré et tout et tout. Donc c'est une route que normalement ça devrait passer. Les camions sont ici avec les sables et les graviers tous les jours. À dos, à pied ou sur une moto, chacun use des moyens du bord pour arriver à destination. Il ne s'agit pas des chutes de la Lobé, mais plutôt celles du rond-point Tropicana, dans le quatrième arrondissement de Yaoundé. Les inondations sont devenues le quotidien des usagers de ce tronçon routier. Après la forte pluie qui s'est abattue sur la ville aux sept collines Yaoundé, le 4 octobre 2023, circuler ici relève d'un véritable parcours du combattant. Ce grand calvaire d'eau, à chaque fois qu'il pleut, vraiment ça nous met très mal à l'aise. Déjà, nous n'arrivons pas à mieux circuler avec tous nos établissements que nous avons autour. Vraiment, ce n'est pas très adéquat pour nous. Un état de choses qui n'est pas sans conséquences sur l'activité économique. Jusqu'à présent, tout Manoutu est encore posé là-bas. C'est-à-dire que nous sommes dépassés. Il faut payer le pain, tu n'as pas vendu, le livreur doit venir chercher son pain. Voici ma collègue ici, là, depuis le matin, personne ne veut entrer dans l'eau pour venir faire son dépôt. Le matin, même, il y avait une dame qui est passée derrière là-bas, une enseignante qui partait faire son sport. Elle s'est retrouvée dans l'eau, elle est tombée. Déjà, on commençait à rire. Selon certains témoignages, la situation de ce carrefour va de mal en pis. Nous vivons une situation qui sera de plus en plus dégradante parce que la route, on subit souvent ça. Mais le tout aussi, c'est plus fort que jamais vu que de l'autre côté, là-bas, ça ne passe même plus. Même le secteur de l'éducation n'est pas épargné. Il y a les écoles, les enfants n'arrivent pas à prendre le taxi. Les taxis-mars sont obligés de garder un peu de partout pour prendre le taxi parce que quand il pleut même encore, c'est plus pratiquable. Ne vous fiez surtout pas à la beauté de ce rond-point et ces jets d'eau. Car tout autour, la situation est tout autre. Des étendues d'eau jangent la chaussée et les pouvoirs publics sont une fois de plus interpellés. On ne sait pas vraiment à quoi le jardin peut nous servir tandis que la route ne donne pas. Vraiment, il faut vraiment qu'on nous aide avec cette histoire de route-là. Nous sommes vraiment dépassés avec ça. Ces inondations entraînent non seulement l'érosion de la route mais aussi dégradent la chaussée. Une malédition. C'est désormais ainsi que les rivérons du quartier Emombo, dans le quatrième ennuisement de Yaoundé, voient ce qui tient encore lieu d'appeler route. Si les nids d'éléphants d'hier sont devenus de véritables piscines olympiques, aujourd'hui par un jour ne passent sans incident, surtout en cette période de pluie abondante. Je sors comme ça du garage et même les pneus se crèvent à chaque minute concernant l'impact que cause le mauvais état de notre route. Hier, j'ai dépensé au moins 30, 30, 5 francs sur la voiture que vous voyez là à côté. Les bras cassés, les routines. Tout ça, tous les jours, parce que pour arriver ici là, c'est très compliqué. Les motos sont gâtés, les passagers qui marchent à pied ne s'en sortent pas, les tarsements, il y en a même les tarsements qui sont collés ici là, ils ont perdu tous les deux pour deux fois. Un motoman a cassé le pied du moment ici là, les voitures, il y a une voiture même qui s'est renversée sur l'autre là-bas. Un spectacle répétitif d'automobilistes en difficulté et ainsi servi de jour comme de nuit. Les yeux jadis tournés vers les autorités de la ville se sont toutes asséchées face à la sourde oreille de celle-ci. Nous, les habitants de Yaoundé, on a le sentiment qu'il y a un complot contre cette ville. Les meilleurs de la ville de Yaoundé ne font absolument rien, plus particulièrement ici, au niveau de Montbo aussi. Pour passer ici maintenant, c'est pas facile. On peut faire 4 heures de temps pour passer ici avec le tarse. Pourquoi on n'a pas Yaoundé au génie militaire ? Le génie militaire, parce qu'on a les bons travaux, on voit. Comme la passe de l'intendance, on a mis les pavés, ça s'est arrangé. Même l'avenue Kennedy, on arrive à la période des fêtes, vous allez maintenant étranger ou à Yaoundé. Même l'avenue Kennedy, c'est déjà un gros lac. Même son de cloche, du côté de la nouvelle route Cognier, où les habitants ne savent plus à quelle scène se vautent, le tout devant les fameuses plaques signifiant le début des travaux. Depuis des années, ça fait peut-être plus de 20 ans, on est fatigué de cette route. Dès qu'on commence à dire qu'on va faire les travaux, comme on a mis la plaque des travaux là, après on ne voit plus rien. La route de la nouvelle route Cognier, la route est totalement désenclavée. Ce n'est même plus des nids de poules, mais c'est des nids d'éléphants. Les forces de maintien de l'ordre, avec la complicité de supermer, ils arrêtent nos voitures anarchiquement, ils foutent à la fourrière, alors que toutes les voitures qui vieillissent, c'est par rapport justement à l'état des routes. Que ce soit le tronçon Emomba 2e Konengi, ou le tronçon Emomba 1er Esomba, ou le tronçon nouvelle route Cognier, les nids de poules ont été transformés en nids d'éléphants. En attendant que le maire de la ville, celui de la commune d'arrondissement et le ministère de la ville s'entendent enfin pour libérer la population de cette malédition. Les nids d'éléphants, eux, continuent de se multiplier, dépassant le quota jadid dénoncé d'un nid de poules par habitant. Bien, les images que vous voyez là, ce sont des images du marché du 8e à Yaoundé. Tenez-vous tranquille, quand je parle du marché du 8e, n'est-ce pas, ce marché est à deux pas du palais des congrès. C'est-à-dire que ce marché, n'est-ce pas, lorsque vous êtes au palais des congrès, c'est 100 francs. Mais vous pouvez traverser juste la route et arriver dans ce marché à pied, à partir du palais des congrès. Le palais des congrès à Yaoundé, c'est là où siègent les sénateurs, le Sénat. Et le marché, ce que vous voyez là, est en face d'un commissariat. C'est-à-dire que voici le commissariat, comme ça, on va avoir juste le marché à côté là. Le commissariat du 8e. Et oui, vous avez là plusieurs secteurs du marché. Le marché là est sale. Donc, si le marché des tout-dit, qui est à côté de la présidence est sale, combien de fois celui-ci ? Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, 1er décembre 2023. Pour quitter de Bonamous à Diabepanda, il faut être un grand nageur. Ah oui, voilà les réalisations du grand-père Saadina, après 41 ans au pouvoir. Les populations sont transformées en poissons. Le constat est facilement fait. Sur cette route du carrefour Mesamendongo, qui mène à l'aéroport international de Yaoundé Simalène, passant par Odia, Franche et Nid d'éléphant ont élu de missiles. Impossible de faire 50 mètres sans voir des véhicules qui se trémousent sous ces énormes trous pour trouver le passage. En réalité, à partir du carrefour Mesamendongo à celui du carrefour Bonudis, pour Simalène, jadis axe présidentielle, dans le rendissement de Yaoundé 4, l'on dénombre au moins 60 trous au milieu et en bord du deux routes. Une situation qui provoque le courroux des usagers et automobilistes. On paye les papiers, mais on n'a pas le résultat. Quand on roule avec nos véhicules, les voitures se gâtent à longueur de journée, c'est pas bon. Tous les jours, on est au garage. À côté de la dégradation avancée de la chaussée, il y a que les jardins publics créés sur le long de ce trajet sont aujourd'hui à l'abandon, malgré le gros budget dont ils ont fait l'objet. Voilà un jardin public, déjà on a abandonné. Alors qu'on a mis un budget par rapport à ces jardins publics, si, si, au Cameroun, ça se passe comme ça. Dans le quatrième rendissement de Yaoundé, la mode est décidément aux routes qui vont se couper. Après le cas décréé de la route d'Ekunou, voici le cas du lieu dit Bonudis. Ici, sur la route, qui relie le célèbre carrefour à la toute nouvelle autoroute Yaoundé-Simalène, une buse est en train de lâcher. Rongée jusqu'au milieu de la route, elle représente désormais un véritable danger pour les riverains. La route est dégradée, c'est fini ! Ici, c'est fini ! C'est fini, ici, là ! Vous-même, vous ne pouvez même pas bien vous placer, vous finissez là, parce que vous allez flipper. Il y aura peut-être que vous allez tituber, quelqu'un va tomber là. Vous voyez que la route ne fait que se dégrader. Ici, quand un motoman arrive là, s'il est en pleine vitesse, c'est son problème, parce que si une autre voiture arrive là-bas en pleine vitesse, il va seulement aller boire de l'eau en bas.